Salut les amis c'est White et j'espère que vous allez bien, comme vous le savez la saison 3 de Fortnite est sortie et un nouveau pass de combat a fait son apparition et comme d'habitude les amis j'ai pris mon petit pass de combat et j'ai tout débloqué parce que je tiens vraiment à vous montrer ce qu'il y a dans le pass de combat en exclusivité mondiale donc je pense qu'avec tous ceux qui ont acheté le pass de combat je suis dans les premiers et je voulais vous montrer que du coup cette fois-ci il y avait 100 paliers et qu'à la clé de ce palier on avait le faucheur tout simplement en tenue costume cravate un petit peu à la style Hitman et sa claque sévère je voulais vous montrer un petit peu ce qu'il y avait dans ce pass de combat et ensuite essayer d'aller chercher un petit top 1 avec justement les nouveaux skins et vous expliquer un peu tout ce qu'il y avait de nouveau dessus tout simplement donc déjà tout simplement au niveau 100 de ce pass de combat vous pouvez voir le faucheur tout simplement en tenue de tueur à gage comme je l'avais dit un petit peu la Hitman et c'est dingue parce que ce faucheur il ressemble vite fait mais genre vraiment vite fait à Manuel Ferrara si vous connaissez pas Manuel Ferrara c'est que vous n'avez jamais regardé porno ou alors que vous ne connaissez pas les gros streamer gaming Twitch tout le monde connaît Manuel que ce soit d'un côté de la balance ou de l'autre sauf que voilà il y en a qui ont les mains sales et moins les autres enfin on parlera de ça dans une autre vidéo vous inquiétez pas au niveau de ce pass de combat au niveau 87 vous allez déverrouiller l'agent d'élite l'échec est inenvisageable fait partie de l'ensemble vecteur noir ok aucun problème au fur et à mesure qu'on descend il y a la pioche double fonction avec un crayon et prête à réussir toutes les épreuves fait partie de l'ensemble tueur à gage effectivement et au fur et à mesure qu'on descend il y a par exemple la tenue voyageur noir niveau 70 et vous avez vous débloquer différentes emotes différents skins différentes danses etc et maintenant il y a des traînées lorsque vous descendez tout simplement du saut en parachute alors rendez-vous dans le casier tout simplement donc pour vous montrer un petit peu mes skins ma boutique de skins est pleine tout simplement je suis un grand collectionneur de skins j'avais l'expert des câlins j'ai le faucheur du coup j'ai le rapace j'ai le voleur de coeur j'ai le voyager noir et j'ai le wukong vous même vous connaissez le wukong qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça et ninja avait fait des trucs de ouf avec wukong tout simplement donc voilà au niveau des skins tout simplement les nouveaux légendaires sont là ma collection se remplit tout simplement donc vous savez quoi on va partir avec le faucheur je pense ma pioche requin évidemment je pourrais effectivement peut-être en mettre d'autres mais j'ai pas trop envie au niveau des traînées j'ai choisi la traînée de flamme il y en a plusieurs il ya la tenue la traînée pardon arc-en-ciel il ya la traînée bulle c'est des bulles quand tu tombes c'est nul à il a souhaité la traînée étoile c'est mignon parce que quand les vraies princesses quand elles pètent elles font des étoiles voilà tu descends tu fais des étoiles la tenue la traînée pourquoi je dis tenue tout le temps la traînée flamme et la traînée outre-mer donc c'est un espèce de filet bleu qui se dégage debout moi je prends les flammes des nouvelles danses robotisées je trouve que celle-là elle claque sa mère et on a celle-là vous connaissez tous ce même c'est obligatoire Sinon il ya une nouvelle danse t'as perdu et moi j'ai gagné c'est comme ça c'est comme ça qu'elle s'appelle en mode lol Donc il ya plein d'autres emote qui sont sortis le one hp le 200 de qi évidemment et aujourd'hui je vous propose d'aller chercher un top 1 en vidéo tout simplement à la suite de cette découverte et de faire un top 1 en mode pas un top 1 bas les couilles un top 1 dans la tenue hitman dans la tenue tu as un gage ok les amis c'est parti cette fois ci je pense qu'on va se diriger vers un tilted towers il ya un moment donné faut porter ses couilles tout le monde sait que tilted towers c'est dur tout le monde sait que tilted towers c'est réservé aux meilleurs joueurs mais aujourd'hui j'espère pouvoir en faire partie avec ma tenue cosplay manuel ferrara hitman c'est un mélange bizarre en fait c'est chelou voilà bon il serait peut-être temps de voilà d'arrêter de raconter des bêtises et de dropper pour tilted towers en espérant que cette fois ci ce soit le top 1 de la victoire celui qui nous fera bien plaisir et what the fuck les traînés de flammes on dirait la torche pas très pratique pour voir quelque chose ça dites moi parce que là je vais me faire enculer à moins qu'il y ait personne qui aille là dedans si il y en a un qui va ici et du coup moi je vais essayer de me diriger sur ces maisons là et je n'ai pas d'armes il n'y a pas d'armes non il n'y a pas d'armes on va prendre des grenades il ya très bien il n'y a pas d'armes très bien je suis dans une merde noire au fur et à mesure qu'on avance là les gens commencent à se stuffer commencent à avoir des armes et moi j'en ai pas voilà ok tout ce que je demandais mon gars fallait être un tout petit peu sympathique et clément avec moi a few moments later Oh Lui il a voulu me faire un kinder surprise et c'est moi qui lui ai fait la surprise là j'ai un trampoline là là y'a quoi mais il ya plein de trucs mais c'est génial ici faudrait penser à m'appeler pour les petites fêtes que vous faites ensemble les gars ok c'est good très bien C'est où que vous vous enculez depuis tout à l'heure les gars j'aimerais bien participer un petit peu un bon gangbang Ok lui il est là on voit du coup on va aller chercher écoute c'est nous à la team shark on est géré on est généreux on distribue des mandales Bah alors tu m'as fait quoi tu avais la position de hauteur Bah toi t'es pas bon au shotgun t'as l'air aussi bon au shotgun que moi en fait c'est à dire pas beaucoup mais ça fait plaisir c'est c'est on distribue ici on partage un max voilà donc du coup il ya une gatling ici nickel non mais moi ça me fait très plaisir c'est partager c'est quelque chose d'essentiel pour moi c'est des valeurs qui ont été transmises de façon familiale en fait et je vois pas pourquoi j'ai dit j'ai détruit ce plafond mais bon c'est pas grave donc on va essayer de se faire les derniers survivants de la ville de tilt et towers qui a l'air actuellement vide messieurs dames bonjour gendarment national contrôle des papiers du véhicule veuillez me présenter votre carte grise votre carte verte c'est à dire la petite carte d'assurance ainsi que votre permis de conduire merci monsieur que des partages et d'échanges ici terrifiant une question une réponse voilà je trouve une slurp là il y a encore un petit coffre peut-être prendre les balles ok j'ai fait un saut de deux mètres là dedans on va récupérer les deux petits coffres au cas il aime hop ça c'est très très important voilà le petit sniper que je n'utiliserai pas je préfère largement utiliser la gatling et du coup je vais pouvoir récupérer le coffre qui est juste là là dedans de mémoire voilà très bien et alors là c'est un truc de ouf tes mains bah vas-y je vais prendre la deuxième écoutez ma foi si vous voulez que ça se passe comme ça je crois que là c'est un message oh oh bon bah écoute voilà c'était réglé hein c'est où que ça tire c'est un appel pour moi allo white shark il y a du combat ici viens taper sur les méchants messieurs 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 good il avait une scar enfoirat de saloperie il a une petite scar il m'a full shield pas très bien ce que t'as fait là mon pote ok donne ça et du coup faudrait que j'aille chercher ma petite potion que j'ai trouvé tout à l'heure et 12 envie ça sent le top 1 de merde en fait ça sent vraiment le top 1 de merde puisque je n'ai que 4 kills généralement les top 1 se font à 10 kills et plus mais là ça n'a pas l'air de vouloir faire du 10k plus c'est un peu chiant quoi et en plus j'arrive dans le dos de quelqu'un ça tire juste à ma droite c'est encore en train de s'enculer la tilted mais vous êtes sérieux les gars no joke vous êtes encore en tilted towers on va peut-être bouger vous avez vu le petit bonhomme se balader là comment ça va se passer selon vous qui va remporter cette fight j'espère que ce sera moi évidemment peut-être bien que pas ça c'était joli tu vois ça c'était stylé de ouf alors mon petit pote à mon avis tu vas vouloir suivre le même tracé que moi et je vais essayer de t'enculer sur la barrière allez c'est parti il se fait engage je pense que le mec a eu la même idée que moi il doit être juste en dessous et il va vouloir m'enculer je sais pas où il est du tout c'est terminé mon gars je savais que t'étais là en bas un petit top 5 au KLM il reste encore quelques ennemis peut-être qu'il y en a encore un sous mes pieds je sais pas exactement où oh 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 c'est terminé et ouais mon gars à quoi tu t'attendais triste vie n'est-ce pas il y a quoi là ? bah oui il y a une scar en or évidemment il y a une scar en or il y a un lance roquette on va récupérer les petites potions on va récupérer tout ça 61 munitions dans ce roquette on va les soulever tête de ma mère on va les soulever tous on va prendre ça on va se shielder à max et nous allons utiliser le temps précieux qui nous a été accordé pour se soigner pour soulever un maximum d'ennemis j'ai tout ce qu'il faut pour réussir j'ai de la brique en masse j'ai tout et on va se les faire mon pote on va exploser tout ça là je te pèterai toujours tout mon pote on va voir que tu bouges mon ami tu peux pas rester ici tu sais que t'es hors zone allez allez c'est terminé mon gars tu pourras pas jouer là dedans tu le sais très bien Phil oh oh c'est là que tu regrettes en fait de pas avoir de tout simplement de snipe et tout t'es mort c'est tout qui me tire lui dis moi où il est ton truc là avec les arbalètes c'est un 1 contre 1 j'ai trouvé le truc là où il est il faut descendre Où il est ? C'est moi qui l'ai fait mon pote et c'est moi qui gagne top 1 8 kills avec tout le nouveau pack de la saison 3 J'espère que cette petite vidéo vous aura plu parce que le combat de fin était complètement épique Et le mec à qui j'avais affaire était un sacré joueur que je respecte et j'estime énormément J'avoue que j'étais ultra mais ultra concentré sur ce petit top 1 qui n'était pas volé cette fois-ci Voilà les amis c'était White Je vous invite à lâcher un énorme pouce bleu pour cette superbe vidéo, ce superbe top 1 D'habitude je fais plus de 10 kills, je fais toujours aux alentours des 15 kills mais là c'était 8 kills Et il n'y en a aucun que j'ai volé, j'ai toujours été dans la merde, c'était cool, c'était intense, c'était frais Abonnez-vous à cette chaîne YouTube et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo dans les commentaires C'était White, ciao tout le monde, PEACE Sous-titrage ST' 501